Tu viens de cliquer sur la vidéo du G9, bienvenue à toi. Bonjour, je suis Wilfried Brunel, j'ai 33 ans et ça fait 3 ans que je fais de la vidéo. Ce que je vais proposer sur cette chaîne, c'est donc des séries de vidéos avec des making-of de tournage. Par exemple, pour cette vidéo-là, ça va être une revue sur le G9 et il va y avoir plein de revues sur les matériels que j'utilise et donc avec un retour d'expérience qui peut être intéressant pour vous. Le matériel que je vais présenter sur cette chaîne n'a aucun sponsoring, donc je dirai avec mes mots ce que j'en pense, si c'est bien ou pas bien. Je vous dirai à chaque fois les inconvénients et du coup les avantages de chaque produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Du coup, l'avantage de la caméra G9, moi je l'ai utilisée principalement dans mon activité professionnelle pour de la vidéo. Je l'ai aimée, pourquoi ? Il y a la 4K 50 images par seconde. Quand j'ai voulu acheter ce G9, je me suis renseigné du coup sur la concurrence, j'ai regardé les Sony. Le A7 III m'intéressait énormément, sauf que quand j'ai vu qu'il était largement plus cher et qu'il faisait de la 4K en seulement 25 ou 30 images par seconde, mon choix était très rapide. Quand on débute dans la vidéo, le menu peut paraître assez effrayant. Et ce que j'ai aimé sur la gamme de Panasonic, les menus sont vraiment assez simples d'utilisation, on s'y retrouve très vite. Et en plus de ça, comme dans la plupart des appareils photo hybrides maintenant, on peut faire un menu personnalisable. Et ça c'est super parce que pendant le tournage, je fais beaucoup de mariages, pendant le tournage on n'a pas forcément le temps d'aller chercher dans les menus. Ce qui est bien c'est que dans le menu personnalisé, on choisit à peu près une dizaine pour ne pas s'y perdre dans une dizaine de raccourcis et on va très vite les chercher dans le menu. Sur la molette, on a le C1, C2, C3 qui sont des menus personnalisables. Le C3 est doté de trois menus encore personnalisables et ça c'est quelque chose qui est incroyable. Par exemple, pour mon utilisation personnelle, j'ai mis le C1 en slow motion, c'est-à-dire que cette caméra G9 fait du 180 images par seconde en Full HD. Donc j'ai mis le C1 par exemple pour mes slow motion. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que le C2, je l'ai mis en 4K 50 images par seconde pour pouvoir filmer du coup tout en ralenti si je veux en post-prod. Après, le C3, je l'ai mis en 4K 25 images par seconde en 4.2.2 10 bits. C'est ce qui a fait pencher dans la balance pour l'achat du G9, c'est qu'il a un double slot SD. Par exemple, pour le double slot, on peut faire plusieurs choix. Moi, j'ai fait le choix de pouvoir que les rushs s'intègrent sur les deux cartes SD en même temps. Donc du coup, j'ai deux copies de cartes SD. Si jamais il y en a une qui est morte, la deuxième pourra me servir de backup. Il y a sur ce G9 l'écran orientable et ça c'est super. Par exemple, si on veut filmer aussi en hauteur, ce qui m'arrive souvent, je baisse l'écran ici vers moi et du coup, on peut faire des belles prises de vue. Donc ça, c'était un atout aussi. On peut le retourner aussi par exemple pour faire du face cam comme ça, ça c'est pratique. Il est aussi redoutable en photo par rapport au GH5 qui n'est que très bon en vidéo. Le G9 est un hybride parfait pour pouvoir proposer des prestations, que ce soit en photo ou en vidéo et ça, c'est un atout magnifique. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent, les désavantages. Parce que chaque boîtier a ses avantages et ses inconvénients. Sinon, on achèterait tous le même boîtier. Pour le G9, les désavantages sont la basse lumière, ce qui m'a freiné au tout début pour l'achat. Parce que c'est vrai que quand on manque de lumière, ça vient vite bruité dans l'image. Pas de panique parce qu'après, on apprend du coup à contrer ce désavantage. Comment ? Comment on peut contrer ça ? Donc en commençant par un objectif très lumineux. La deuxième solution, on investit dans la lumière. On essaie au maximum de shooter en journée. Et si on doit shooter en pleine soirée, nuit, on s'équipe de bonne lumière. Quand on commence, on pense que la caméra va tout faire. Donc qui dit basse lumière, la montée en ISO sur le G9 est très faible. Il ne faut pas en abuser parce que sinon, ça bruit très vite. Pour mon expérience personnelle, je n'ai jamais monté au-dessus de 800. Pour parler du troisième point, qualité-prix. Pour moi, le G9 est un des boîtiers les moins chers sur le marché qui propose autant. Donc comme je l'ai déjà dit, il fait de la 4K en 50 images par seconde. Il fait du slow-mo en 180 images par seconde en Full HD. Il propose de la 4K de 2 10 bits pour un étalonnage avec énormément de couleurs. Il a aussi, je ne l'ai pas dit, mais dans les avantages, une stabilisation qui est magnifique, qui est dans le boîtier. Et aussi, si vous le couplez à un objectif de la marque Panasonic, vous avez la double stabilisation. Autant vous dire que vous pouvez prendre le boîtier à main levée et faire des plans sans que ça tremble de partout. J'ai voulu souvent peut-être aller vers Blackmagic ou autre, mais quand je vois que le capteur n'est pas stabilisé, je vois toutes les vidéos sur YouTube des gens qui les testent, ça tremble de partout. Pour moi, ce n'est pas possible d'avoir ce genre de choses. Après, on est obligé de le mettre sur un stabilisateur, mais il y a des fois des plans qui se veulent être à la main. Panasonic, quand ils sortent aussi un boîtier, on va dire qu'ils ne le laissent pas périmer dans le temps. Ils continuent encore de mettre des firmwares dans leur boîtier. Donc après achat, ils ne vous laissent pas tomber. Et ça, je trouve que c'est une force. La conclusion, avec mon expérience, ça fait trois ans que j'opère avec ce boîtier en tant que professionnel. On va dire que c'est un milieu de gamme au niveau du prix et que par rapport à ma demande clientèle, je vais devoir évoluer très bientôt, sûrement cette année. Mais si vous commencez la vidéo, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. C'est un produit que je peux vous conseiller, comme je vous l'ai dit, en photo, en vidéo. Il fait le taf. J'ai fait énormément de prestations. Je fais de l'immobilier, je fais du mariage, je fais beaucoup de corporate. C'est une caméra qui est vraiment très fiable. Je n'ai jamais eu aucun souci sur les prestations. Il y a aussi le fait que je me sens à l'aise avec ma caméra. Je connais les menus sur le bout des doigts. Le menu perso m'aide énormément. Les raccourcis C1, C2, C3, justement, on ne fait plus qu'un avec la caméra. Et ça, c'est super. C'est le fait de pouvoir swiper comme ça d'un seul bouton et d'avoir déjà tous les réglages préenregistrés, que ce soit les images par seconde, que ce soit l'ouverture. Tout reste en réglage. Donc ça, c'est super. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, cette caméra est top. Il va y avoir beaucoup d'autres vidéos sur cette chaîne, donc des revues, mais aussi des making-of, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vais essayer pendant les prestations de me faire filmer parce que moi, j'adore regarder ça sur YouTube, voir comment ça se passe, m'inspirer justement des autres pour voir s'ils ont des tips en plus. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. Lâchez-moi un petit commentaire. Par exemple, moi, je serais curieux de savoir avec quoi vous avez débuté ou si vous êtes déjà auto-entrepreneur ou même une entreprise audiovisuelle. N'hésitez pas à me dire avec quelle caméra vous filmez. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Will et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501